Quelles sont ces ombres, Claude Chabrol ? Eh bien, l'ombre, c'est Mme Labbé qui est paralysée depuis 15 ans et qui est dans une petite voiture. Oui, mais est-elle vraiment paralysée ? Est-elle vraiment vivante ? Ah, ça c'est un autre problème. Oh, comme on le sait après une vingtaine de minutes, non, en réalité c'est un mannequin, parce que M. Labbé a tué sa femme, il faut bien dire la vérité. Il a tué sa femme s'il est obligé à devenir l'étrangleur d'autres femmes. Et c'est vraiment, il ne pouvait pas faire autrement. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans la affaire ? Visiblement, ce n'est pas simplement l'intrigue, c'est le rapport entre ces deux hommes, le petit ailleurs qui se doute de quelque chose, et le Chapelier qui... Oui, c'est-à-dire que ça, ça m'intéressait aussi. Mais ce qui m'a vraiment, ce que j'ai trouvé absolument fascinant, c'était que le film monte la désagrégation mentale d'un individu, c'est-à-dire que le Chapelier devient fou dans le sens total du mot, c'est-à-dire que finalement, il pédale complètement dans la small, comme on dit. Et en même temps, au moment où il arrive dans son état de folie définitive, c'est le moment où il atteint la lucidité. C'est le moment où il s'aperçoit de son état réel. Et il finit par l'accepter. Parce qu'auparavant, alors qu'il étrangle des vieilles femmes, qui sont les copines de sa femme, qui doivent venir la voir pour son anniversaire, donc il est bien obligé de l'éter, puisqu'il veut faire croire que sa femme est encore vivante. Donc c'est logique, il suit une logique imperturbable. Mais il est devenu un assassin assez atroce. Et à partir d'un moment, le film bascule parce qu'il lui manque un cadavre. C'est-à-dire que la dernière des personnes qu'il doit tuer est déjà morte. Et c'est comme un type qui a prévu une course de 1000 mètres et qui se fait arrêter à 750. Il y a 250 mètres qui lui restent dans les jambes. Et ce pauvre chapelier a un cadavre qui traîne comme ça en l'air. Et ça commence à devenir très grave pour lui. Il fallait en effet un acteur important et talentueux pour jouer un rôle aussi difficile. C'est très dur de jouer la folie. C'est un rôle terriblement difficile. Surtout qu'il n'hésite pas à être extrêmement drôle en même temps. Je veux dire, c'est un film où on rigole pas mal. C'est un humour un peu noir, mais enfin, on y rigole pas mal. Et c'est grâce à Michel. Et c'est pour ça qu'il me le fallait absolument. Parce que sinon, on n'aurait pas pu pousser aussi loin certaines scènes. Étonnante ascension tout de même de Michel Serrault depuis une vingtaine d'années. Lente. Au début, on n'a pas du tout utilisé Michel Serrault au cinéma. Et puis il faisait simplement rire. Il ne jouait pas du tout des rôles dramatiques. C'est ça, c'est étonnant. Mais c'est un acteur littéralement shakespearien dans le sens total du terme. C'est-à-dire qu'il est capable dans la même phrase à la fois de vous faire rire, de vous faire réfléchir, de vous émouvoir. Enfin, c'est très très impressionnant. Alors, voyons un deuxième extrait de ce film. C'est-à-dire que Serrault, le chapelier, fait visiter la chambre de sa femme de ménage. C'est bien ça ? Oui, c'est-à-dire que c'est sa bonne qui a disparu, comme il l'explique au commissaire de police qui est joué parmi eux-davides. Et le commissaire de police, une caractéristique, il est complètement abruti. Tout le monde le sait dans la ville. Voyons donc cette confrontation entre Serrault et le commissaire de police. Ils n'avaient pas de la jouissance de l'armoire. Ah bon ? Elle n'a pas l'air d'avoir emporté ses affaires. Son manteau est là. Curieux. Elle avait aussi un imperméable. Bon, ben, elle a dû le prendre. C'est à cause de l'étrangleur que je suis un queue. Je comprends ça. Dites-moi, vous n'auriez pas aperçu ce jeune homme ? Pardon ? Dans les environs ? Oh non, ça je ne me souviens pas, non. Oh non, ça je ne vois pas, non. Vous ne saviez pas qu'elle avait un amoureux ? Non, non, mais je ne faisais pas attention à ce qu'elle faisait. Mais ça ne m'intéressait pas. Elle a un caractère très renfroigné, plutôt grognant. Bon, ben, je vais garder cette photo. Je la donnerai à mes services. C'est comme vous voulez, ça je vous dis franchement, vous faites comme vous le... Vous pensez que... Alors, vous disiez à un instant que Michel Serrault fait partie de ces comédiens qu'on n'a pas besoin de diriger, ok ? On n'a pas besoin d'expliquer les choses. Absolument, oui. Bon, alors ça signifie quoi ce mot-là, mettre en scène ? Non, c'est pas qu'on n'a pas besoin de les diriger. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse le même film. Mais il suffit d'en parler avant, et ensuite on n'a vraiment pas de surprise. On a plutôt une palette, et on choisit à l'intérieur de cette palette avec les couleurs qu'on veut. C'est très agréable. Je veux dire que, vous savez, diriger un acteur, c'est... Ou bien on choisit un acteur, et il correspond à ce que vous voulez. Et à ce moment-là, vous ne vous êtes pas trompé. Il suffit de le conduire tout tranquillement à bon port, et de le mettre de bonne humeur, qu'il soit d'humeur égale, qu'il y ait une continuité dans son personnage, et c'est tout. Si vous avez choisi un mauvais acteur, si vous essayez de lui faire dire, phrase par phrase, ce qu'il doit dire, il ne sera pas meilleur. Donc la direction d'acteur, c'est le choix de l'acteur, d'abord. Oui, ça se passe avant le film. Beaucoup, oui. Et puis, au moment du film, on se rend compte si on ne s'est pas trompé. Non seulement, bon, il peut y avoir d'excellents acteurs qui sont mauvais dans des films, dans la mesure où le rapport entre ce que vous voulez faire et la façon dont l'acteur joue n'est pas bon, mais ça c'est surtout de votre faute. Alors là, de temps en temps, vous pouvez modifier le jeu d'un acteur, mais je me méfie beaucoup des acteurs qui disent, tu dis ce que tu veux et je te le fais. En général, effectivement, ils le font, mais ils ne le font jamais d'une façon extraordinaire. Moi, j'aime bien qu'un acteur me surprenne. C'est agréable, les bons acteurs, et c'est toujours de surprendre les gens qui sont derrière la caméra. Et avec Céron, on était surpris à chaque prise. Mais pas seulement avec Céron, d'ailleurs. Il faut dire qu'avec tous. Là, j'ai eu la main heureuse. Pourquoi est-ce que le film est réussi ? Je crois parce que j'ai eu la main heureuse pour les acteurs, même pour le second rôle. La fameuse bonne qui a disparu, là, jouée par une actrice qui n'avait jamais fait de cinéma, qui s'appelle Christine Paolini, et qui est absolument formidable. Enfin, bref, je ne me suis pas trompé. Souvent, je me trompe sur les filles. Et là, je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire que Monique Chaumet était formidable. Aurore Clément était patente. Bref, je ne vais pas faire toute la distribution, disons que tout le monde est idéal. Mais j'étais bien content de ne pas m'être trompé. Alors, Claude Chabrol, revenons-en à votre carrière. Vous avez fait une quarantaine de films. À peu près, oui. Aujourd'hui, avec ce succès qui se confirme, Les fantômes du Chapelier, est-ce que vous pouvez, dans vos films, détacher ceux qui vous semblent le plus caractéristiques de votre style, si tant est qu'il y a un style Chabrol ? Écoutez, c'est très difficile de savoir quel est son propre style. Je veux dire qu'on fait des films comme on respire un peu. Donc, c'est très difficile de... Si on a un style trop voulu, on s'en aperçoit, bien sûr. Mais les autres aussi, et ce n'est pas tellement idéal. Je ne sais pas. Je crois plutôt qu'il y a une espèce d'évolution vers une simplification de la forme tout le temps. Je crois que ça tient au fait, d'abord, qu'on est de moins en moins épaté par l'instrument. C'est-à-dire que quand on a joué beaucoup avec, après, on se calme. L'instrument, vous voulez dire la caméra. La caméra, tout ça, tout la tirail. Quand on a percé les problèmes et les petits mystères qui pouvaient y avoir, après, ils sont percés. Donc, il faut trouver autre chose. Et on s'aperçoit que ce qui est important, en définitive, c'est d'essayer d'être le plus clair et le plus précis et le plus profond dans ce qu'on raconte. Et pour ça, il faut être très limpide au niveau de la forme, je crois. Ça, ça s'appelle le classicisme. Hélas, c'est ce qu'on appelle le classicisme. Les gens n'aiment pas souvent le classicisme. Mais je crois que le classicisme est le fait des gens... Vous voyez, j'ai 51 ans. Je crois qu'à partir de 50 ans, il vaut mieux être classique. Sinon, on fait un petit peu le vieillard des salles cruchennes. Vous savez, le type qui jette ses béquilles en l'air et qui essaie de danser la gigue. Je crois qu'à partir d'un certain âge, il faut, au contraire, essayer de faire des films des films simplement faits. Est-ce que c'est une façon de dire que certains de vos confrères de l'ex-Nouvelle Vague, qui ont donc aujourd'hui 50 ans comme vous, et qui continuent de faire des films dits d'avant-garde, sont des jeunes vieux ou des vieux jeunes ? Pas du tout, non, mais je pense que vous pensez à Jean-Luc. Non, je ne pense à personne. Je vous pose une question. Mais le cas de Jean-Luc... Non, non, vos questions ne sont jamais innocentes, mon cher Philippe. Et dans le cas de Jean-Luc, je trouve qu'il va... Bon, il continue à faire de la recherche, bien entendu, puisque c'est vraiment son destin, de faire de la recherche. Et, mais je trouve qu'il va... C'est-à-dire, pardon, quand vous dites Jean-Luc, il savait bien sûr que Jean-Luc Godard. Bien sûr, oui. Mais je trouve qu'il va vers une espèce de classicisme de cette recherche, c'est-à-dire qu'elle cesse d'être provocation pour devenir approfondissement, je trouve. Je trouve qu'il y a un énorme progrès entre... Que Passion, par exemple, est un film infiniment plus intéressant que les films provocation qu'il faisait aux alentours des années 60. Aucun regret de n'être pas allé à Cannes ? Mais je suis allé 48 heures à Cannes pour vendre le film aux étrangers, de ne pas avoir fait partie du festival. Alors ça, non seulement aucun regret, mais je trouve que la sélection française, le principe de la sélection française, je ne sais pas, je n'ai pas vu les films, mais je crois que le principe de la sélection française, de prendre des gens qui ne sont pas encore allés à Cannes, est excellent. Je crois qu'il faudrait que ça soit comme ça tous les ans. L'ennui, c'est que ceux qui sont allés cette année ne pourront pas y aller l'année prochaine. Merci beaucoup Claude Chabrol pour votre présence et ce film Les Fantômes du Chapelier. Demain, nous vous parlerons en direct de Roland Garros avec comme invité principal Jean-Louis Dabadi. 20h ce soir, votre rendez-vous d'information avec Patrick Poivre d'Arvor. Bon après-midi.